Chaque année, des millions de personnes dans le monde sont forcées de quitter leur maison en raison de conflits ou de désastres. Nombre d'entre elles se retrouvent déplacées à l'intérieur de leur propre pays, trouvant refuge dans différents types de sites. Des camps planifiés, des camps spontanés, des centres collectifs et des centres d'évacuation. Même lorsque les besoins élémentaires arrivent à être comblés, une situation de déplacement rime souvent avec impuissance. Être coupé des services essentiels et des mécanismes de protection, et se retrouver sans avoir son mot à dire dans les décisions qui impacteront nos vies. La coordination et la gestion de camps, ou CCCM, permet un accès juste et digne à l'assistance, à l'information et à la protection des personnes déplacées, non seulement dans les camps, mais dans tous les lieux de déplacement collectif. Les agences de gestion de sites y travaillent de plusieurs façons. 1. Coordination et suivi des services fournis sur les sites. En s'assurant que les services soient coordonnés de manière adéquate, et en assurant leur suivi pour veiller à ce qu'ils répondent aux normes établies. 2. Engagement communautaire et participation. En engageant les différents groupes de la population pour soutenir leur participation dans la prise de décision, tout en étant à l'écoute des retours d'informations et de leurs préoccupations. 3. Entretien des sites. En travaillant avec la communauté pour garantir aux personnes un environnement aussi sûr et digne que possible. 4. Renforcement des capacités. En aidant les communautés à faire face à la vie en situation de déplacement et en les aidant à préparer la vie d'après. Pour réaliser tout cela, le secteur CCCM travaille avec les gouvernements pour les aider à se préparer et à répondre aux déplacements dans leur pays. 5. Les acteurs humanitaires, y compris les organisations locales et de la société civile, en coordonnant et en assurant le suivi des services et de l'assistance. 6. Et les communautés déplacées elles-mêmes, en plaçant les personnes au cœur de l'assistance humanitaire. 7. La fin d'une situation de déplacement peut prendre de nombreuses formes. Certaines personnes ont la possibilité de regagner leur lieu de vie. 8. D'autres parts seraient installées ailleurs. Ou bien certaines vont s'intégrer là où elles se trouvent. 9. Malheureusement, de plus en plus de personnes dans le monde continuent à être déplacées chaque année. Pour le secteur CCCM, les sites collectifs doivent rester des arrangements de dernier recours, en attendant d'identifier des solutions durables aux situations de déplacement. 10. 11. Sous-titrage FR ?